et yo youtube j'espère que tout va bien pour vous en cette fin d'année et je vais vous parler tout simplement de l'équipement que j'affectionne le plus avant de débuter 2023 on me demande souvent quels sont moi les souris ou les tapis que je préfère et je pense donc que c'est important petit warning avant de présenter tout cela il y a deux choses en fait primordiales à savoir sur cette vidéo de un ce n'est pas parce que quelque chose marche pour moi et me correspond ce sera d'office quelque chose qui marchera pour vous également et la deuxième chose est aussi que les périphériques dont je vais vous parler aujourd'hui sont ceux que j'aime le plus à l'heure actuelle et je ne sais pas moi même précisément si ce sont les choses avec lequel je performe le mieux cependant il y en fait des souris sur lesquelles j'ai passé bien plus de temps que d'autres et je n'ai bien sûr pas à retester mes 80 tapis de souris avant de choisir ceux pour cette vidéo c'est vraiment donc au feeling sur de l'équipement que je me sens bien tout simplement pour illustrer cet exemple vous voyez bien que je n'ai pas choisi qu'une seule souris pour cette vidéo car en fonction du jeu ou du tapis ou même de mon niveau de fatigue par exemple je pourrais en préférer l'une à l'autre mais avant de parcourir tout cela je t'ai indiqué que si mon contenu t'intéresse tu peux t'abonner à ma chaîne ainsi qu'activer donc la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et si tu veux m'aider en retour n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu au passage ça fait toujours plaisir bien commençons par ce que j'utilise actuellement comme IEM c'est à dire en fait des écouteurs améliorés pour les gens qui ne connaissent pas et je ne compte pas en fait en faire une review car je suis loin d'être un expert en audio j'ai utilisé pendant très longtemps un casque de la marque buyer dynamique le dt 990 pro et ce casque est en fait très confortable et le son est extrêmement agréable cependant il y a peu j'ai décidé de tester ces IEM les trousses aircreenacle 0 désolé pour mon anglais car en fait ils sont disponibles sur amazon donc je pouvais en fait les renvoyer si besoin et c'est en plus un choix dit budget car ils sont à moins de 50 euros et bien je suis plutôt surpris par ces derniers et pour vous parler avec mes mots en fait j'entends de façon plus précise les éléments importants que ce soit dans apex ou overwatch comparé à mon casque j'ai essayé avec d'autres cas c'était toujours le cas d'ailleurs avec ces IEM donc sans aucun réglage j'en fait une meilleure perception des bruits de pas et tout ce qui est soin par exemple des éléments que tu veux vraiment en fait entendre par contre la distance ou la verticalité peut parfois être compliqué à comprendre quand il ya plein de sons différents mais overall je trouve que c'est ce que j'ai le mieux en fait pour jouer de façon compétitive il faut savoir que je ne supporte pas trop les écouteurs intra j'ai vraiment souffert pendant plus d'une semaine d'utilisation quotidienne et cela avec les plus petits embouts fournis avec les IEM après ce délai mes oreilles se sont quand même plutôt habitués mais c'est encore loin de ce que je pourrais appeler en fait de confortable c'est plutôt tolérable le mot j'utilise aussi un câble externe qui coûte 20 euros et est trouvable aussi sur amazon je n'ai pas fait de test poussé mais apparemment cela serait meilleur pour le son et je me suis dit que si je passais sur d'autres IEM un jour j'aurais déjà un bon câble ce qui n'est pas perdu du tout et dernièrement à leur propos cela fait quelques jours que j'essaye d'autres embouts en fait et je suis trouvé un modèle de taille super small du modèle donc cp100 de la marque spin fit c'est toujours donc sur amazon et ils sont plus confortables que ceux de base donc je peux les conseiller également je vous mettrai bien sûr le lien des IEM du câble et des embouts dans la description de la vidéo ce seront des liens affiliés donc je gagnerai un pourcentage sur l'achat si tu penses à cliquer en fait sur le lien avant de faire ton achat passons maintenant à mon clavier qui est tout simplement le meilleur clavier disponible sur le marché actuellement en termes de performance pure c'est à dire donc le woting 60 h je vous invite vivement à aller regarder ma revue à son propos car ne se sont pas en fait juste des mots que j'utilise dans le vent c'est tout simplement un fait en toute objectivité et cela donc grâce à sa fonction de rapide trigger couplé à ses sujets analogue et j'ai changé sa caille en plastique pour une autre compatible et il en a d'ailleurs plein d'autres et j'ai aussi lubé les suites et c'est un vrai régal je pense sincèrement que ce clavier restera sur mon bureau pour bien des années enchaînons maintenant avec les souris il y en a pas mal ici preuve donc il y a vraiment du choix en termes de bonnes souris sur le marché je vais les présenter sans ordre de préférence mais je pense que l'une des souris avec laquelle je performais le mieux est la extra faille mz1 la sans fil donc je parle au passé car je ne l'utilise plus et cela principalement car sa molette et je trouve pas c'est trop loin pour mon grip et elle est en fait trop basse dans la coque aussi et pour le couronner le tout je la trouve moins réactif que d'autres souris due à l'encodeur utilisée j'imagine tous ces éléments font que je trouve cette molette mauvaise en ayant pour jeu principal apex où la molette est importante pour le mouvement comme étape strafe ou le fait de jouer avec les zipline et donc c'est vraiment quelque chose qui a tué mon gameplay avec cette souris et qui m'a pas donné envie en fait de continuer à l'utiliser tout simplement de plus elle a commencé à développer des double clics sur ses sujets principaux que je pourrais changer mais je n'ai pas l'utilité de le faire bah vu que je l'utilise plus elle a d'ailleurs même plus ses patins qui étaient les tiger eyes que j'ai mis au part c'est vraiment bête car pour mon utilisation en fait en fingertip relax ces clics très concaves ainsi que ses côtés plates vont vraiment très bien en fait avec ma façon d'utiliser lors de ma visée une alternative que j'ai réussi à trouver du coup est la pulsar x2 mini elles sont loin d'être 100% semblables bien sûr mais elles partagent quand même pas mal de similitudes elles ont une longueur qui est donc assez proche des côtés droits des clics courbés et leur forme est en fait dans le même état d'esprit vu que j'utilise la coque alternative pour la mz1 c'est à dire qu'elle rapproche le point culminant de la bosse ou rampe vers le milieu à la place d'être complètement à la fin de la souris cette x2 mini est meilleur overall sur plein de points comparé à la mz1 d'ailleurs que ce soit son poids ses patins ses clics latéraux son capteur mais surtout sa molette qui est parfaite pour ce que j'en fais elle n'a cependant pas cette forme aussi agressive que la mz1 ce qui fait que je me trouve un peu moins réactif avec par contre cette x2 mini est du coup plus confortable sur les longues sessions que la mz1 car elle est plus large ce qui augmente un peu mes points de contact avec la souris d'ailleurs transition parfaite mais si je veux justement un meilleur confort comparé à la x2 mini et bien je peux passer sur sa grande sœur la x2 medium ici en rouge je n'y tiens pas vraiment pareil j'aurais tendance en fait à fingertip vraiment la mini à utiliser un clou en pince sur la médium j'ai mis une plus petite batterie dans ma x2 medium d'ailleurs et cela fait qu'au final elle est plus légère que la mini avec un poids de 52 grammes contre 54 c'est je pense pour le moment la souris qui pourrait être ma souris principale en cohabitation avec une autre souris transition parfaite d'ailleurs encore une fois cette souris est la ats plus 4k et c'est encore une fois ici une souris pas trop longue mais qui a une rampe en fait très haute et centré à l'instar donc d'une logitech g pro x super light en termes de features c'est une des meilleures souris que je possède elle n'a en fait pas de défauts et la souris sur le gâteau c'est qu'elle possède également une connexion en 4k hertz ce n'est pas game changer mais c'est quelque chose à ne pas refuser si vous avez l'opportunité de l'avoir tout simplement d'ailleurs en parlant de connexion 4k décidément encore une belle transition on dirait presque c'est scripté hein une autre souris que j'aime beaucoup est la viper v2 pro de raser c'est encore une souris presque parfaite en termes de features mais je ne passe pas beaucoup de temps dessus à mon grand regret et justement je pense retourner dessus quand j'aurai le récepteur 4k de raser qui sera donc un plus qui me fera encore plus l'apprécier c'est cependant une grande et large souris qui est donc dans certains cas me limite un peu et c'est pour cela qu'elle ne pourrait pas être ma principale malgré que je l'aimerais moins bien d'ailleurs transitionnons une nouvelle fois parfaitement car la prochaine souris est la vancer castor qui reste dans cette même idée de forme mais donc en plus fine et en plus courte c'est mon coup de coeur le plus récent car tout simplement j'ai remarqué que je préférais utiliser cette castor plutôt que la viper v2 pro ou encore ma finalement starlight qui est donc presque similaire en termes de forme c'est d'ailleurs dans son ensemble une version améliorée et la forme me va très bien pour du relax fingertip son format est tout pile en fait assez petit et si vous avez des mains donc plus grandes que 18 cm cela pourrait être également un bon choix pour cette utilisation sûrement donc même meilleur que moi du coup et finalement mais sans transition cette fois la dernière souris est la logitech g305 en impression 3d de luceot c'est tout simplement ici 38 grammes de bonheur elle a un bon ressenti global et je vous laisserai aller voir ma review à son propos si ça vous intéresse mais en fait avoir un poids aussi réduit pour un gabarit comme celle là c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable si vous aimez les souris légères comme moi d'ailleurs petite parenthèse mais dans cette sélection aucune souris ne fait plus de 60 grammes ce n'est pas quelque chose de voulu mais le triage naturel au feeling l'a voulu ainsi apparemment je mettrai quand même finalement une mention spéciale à ma g pro x super light pour finir que j'ai donc modé un peu qui fait donc 58 grammes je lui mets une mention spéciale car c'est la souris que j'ai utilisé le plus presque une année au total et c'était avant de la tromper avec des dizaines et des dizaines d'autres souris je pense que je ne l'apprécie plus autant qu'avant et la reprendre en main sans jouer me fait vraiment bizarre mais je sais qu'une fois en jeu les habitudes reviennent vite avec tout le temps que j'ai passé dessus et elle reste donc une excellente souris cependant bah on va pas se mentir les boutons latéraux me surprennent toujours comparé à tous ceux que j'ai cité auparavant et eux me manquent pas du tout pour les patins dans l'ensemble j'utilise des tiger ice ou des btl tout simplement car je suis quelqu'un qui aime les tapis plutôt speed surtout avec un jeu principal comme apex legends et vu que je teste beaucoup de tapis qui sont axé contrôle en ce moment et bien c'est vers ce choix que je me tourne la seule souris équipée de core pad est la x2 medium car je l'ai associé récemment avec le skypad 3.0 durant quelques sessions et ce sont les patins que je préfère dessus avant de poursuivre avec mes tapis préférés du moment bah je te propose de m'indiquer toi aussi en commentaire quel est le stuff tu utilises actuellement je suis vraiment curieux et intéressé par savoir quel périphérique ma communauté utilise et vous êtes beaucoup à me revenir en fait me dire que vous avez acheté telle ou telle chose après mes conseils ou mes vidéos et ce sont les commentaires qui me font moi le plus plaisir je lirai donc tous les commentaires de cette vidéo donc n'hésite surtout pas alors pour les tapis j'ai décidé de ne pas en prendre trop car en fait il y a une dizaine voire une vingtaine de tapis que j'adore vraiment il y a vraiment d'excellents choix en tapis maintenant et cela peu n'importe la vitesse que vous aimez je dirais que vous pouvez vraiment vous prendre la tête à trouver une souris qui se rapproche le plus de ceux que vous aimez mais même si ce conseil peut se répéter pour le choix d'un tapis je trouve qu'il y a en fait beaucoup moins de critères importants et c'est donc bien plus facile de trouver chaussures à son pied du moins avoir quelque chose qui vous plaît bien plus qu'assez et décider de passer du temps dessus pour le masteriser les bases adhérentes qui collent comme de la glu c'est bien beau les coutures des bords de 1 mm c'est génial les mousses premium japonaises qui triplent le prix du tapis c'est insane mais au final si la texture, le ressenti, la vitesse du tapis ne vous plaît pas et bien ces éléments si parfaits deviennent obsolètes et ça tombe bien car des bonnes surfaces de tapis il y en a vraiment un bon paquet en cette fin de 2022 commençons par le tapis avec lequel je me suis le plus amusé ces temps-ci le skypad 3.0 je possédais déjà en fait la version blanche qui est donc un tapis que j'ai toujours adoré mais en fait je n'ai pas beaucoup le temps de jouer sur ce que je veux avec tous mes tests il passe donc beaucoup de temps dans sa boîte et vu qu'il est dans une boîte je pense moins souvent à lui par contre récemment la marque a bien voulu m'envoyer leur nouvelle version rouge que je trouve magnifique et ça m'a donné en fait l'occasion de rejouer quelques sessions dessus et il se placerait facilement dans le top 3 de mes tapis préférés actuellement il est vraiment super smooth, très agréable, très rapide et j'arrive personnellement à avoir en fait des points d'accroche avec l'extrémité de mon pouce et de mon petit doigt qui me permettent en fait d'avoir un excellent contrôle dessus je joue en plus avec leur nouvelle manchette qui recouvre donc le poignet d'ailleurs ils sont vraiment optimales en fait pour ce dernier je pensais être gêné par le tissu qui tire sur mon pouce mais en fait ce n'est pas du tout le cas par contre ben je la conseille pas forcément pour d'autres tapis car elle pourrait accrocher un peu pour les manchettes ben je conseillerais plutôt la lizard skin performance que j'ai donc déjà review ou encore celle des cyclistes d'amazon que j'ai évoqué dans une autre vidéo sinon ben personnellement j'utilise aussi ceux des souris Vanceur principalement mais il faut bien évidemment acheter des souris je ne peux donc pas les recommander tel quel pour les autres tapis que j'adore il y a le artisan Raiden X-Soft le Yen Soft et le AT Otsumid comme vous pouvez le voir donc ici ils ont 3 fermetés différentes et c'est un peu comme ceux-là que j'utilise la fermeté chez les tapis artisans c'est pour en fait calibrer leur vitesse sur ce que j'apprécie le plus en gros même si ce n'est bien sûr pas une science exacte disons que la vitesse du Yen Soft est mon sweet spot en termes de vitesse et bien je prends donc le Raiden en X-Soft car sa fermeté me permet d'avoir plus de contrôle alors que sa surface est plus rapide de base que le Yen ce qui me permet donc de me retrouver dans cette vitesse également et c'est le même principe donc pour le Hayate Otsu que je prends donc en mid et cela me permet de me rapprocher de la vitesse que j'apprécie du Yen Soft j'ai donc ici 3 excellents tapis qui ont donc une vitesse que j'aime et pourtant j'ai 3 expériences bien différentes avec donc une glisse lisse et de l'extra force d'arrêt sur le Raiden une glisse légère mais texturée avec le Yen et une glisse texturée mais très constante avec le Hayate Otsu qui m'aidera lui avec une force d'arrêt de sa surface sans que je doive la gérer avec la fameux thé j'espère que j'ai pu être clair dans mes explications et c'est vraiment ça en fait que j'aime chez les tapis artisans car ce sont les seuls actuellement à proposer cela pouvoir vraiment personnaliser la glisse selon la surface que tu aimes pour les autres tapis si je cherche du contrôle je me tourne vers le Lethal Gaming Gear Saturn qui est mon tapis de souris le plus recommandable de façon universelle il n'est en fait pas trop loin de la vitesse que les gens ont l'habitude avec des tapis en tissu classique mais il est bien plus quali, durable et surtout très agréable pour ressenti que ce soit sous la peau ou sous les patins si vous recherchez un tapis contrôle dans les 4 ou 5 sur 10 de vitesse je dirais c'est un des meilleurs choix et il est aussi disponible en format bureau si vous le souhaitez un autre tapis que j'affectionne sur cette marque est le Venus Pro et c'est globalement un tapis que je pourrais préférer par exemple à mon artisan Yen selon les patins que j'utilise et j'ai l'occasion d'utiliser plein de patins différents parce qu'en fait je teste plein de souris différentes ou alors je pourrais aussi le préférer selon le jeu pouvant le préférer pour du Overwatch à Apex par exemple car il a en fait un côté plus contrôle que le Yen et le dernier tapis sera une mention spéciale pour le Vax IPA noir qui sera en fait le tapis que j'utiliserai pour faire du Valorant si j'avais en fait continué mon apprentissage de celui-ci c'est un tapis un poil plus contrôle que le Saturne et pour ce genre de jeu je le trouve vraiment super agréable malheureusement ce n'est pas vraiment mon style de jeu mais je referai quelques sessions de Valorant bientôt je pense histoire que vous ayez mon avis sur ce jeu également pour mes différents tests que ce soit de souris ou de tapis de souris voilà si tu as des questions et que tu veux parler à d'autres passionnés je te rappelle que tu peux rejoindre mon Discord pour participer aux discussions présentes avec une partie de la communauté et s'il te plaît avant de partir n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu cela m'aide beaucoup pour le référencement de ce genre de vidéos et j'espère que tu apprécies ce genre de contenu et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne ainsi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout j'espère donc te revoir dans un futur proche et à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501